Je suis très heureux et très honoré de venir travailler pour le Club du Mans, dans une vision un petit peu différente de ce que j'ai pu faire ces dernières années, mais un projet de reconstruction qui correspond assez bien aux valeurs qui sont les miennes, et je vais essayer de m'atteler la tâche de fédérer l'ensemble du groupe des joueurs et des éducateurs du club autour de ce que je dis toujours à la vitrine, qui représente l'équipe première d'un club, réussir à redorer le blasant et à retrouver une division dans le futur conforme à ce que tout le monde espère. J'ai dit qu'après ma fin de contrat à Abanche, je ne le retourgerais que dans un vrai projet, dans quelque chose de ficelé qui me paraît intéressant. Le projet du Mans rentre parfaitement dans les critères que j'avais définis. C'est un club avec un vrai potentiel qui ne demande qu'à être exploité. C'est un vrai challenge aussi pour moi. J'ai eu l'habitude dans les clubs dans lesquels je suis passé, d'avoir l'âme un peu de quelqu'un qui est mon âge, de quelqu'un qui construit. Je pense qu'ici, il y a un peu de chemin à faire ensemble. Maintenant, je connais le passé du Mans. Il faut vivre avec le présent et la situation actuelle du CFA2. On a l'ambition évidemment de faire le meilleur championnat possible. C'est une évidence. Mais ça reste du sport. J'ai réussi avec l'ensemble des joueurs et des dirigeants avec lesquels j'ai travaillé dans mes clubs précédents à renverser parfois des montagnes. On se dit qu'on a un club avec des structures qui attendent chaque semaine. Il faudra avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'envie chercher à faire les meilleurs matchs possibles. En faisant les meilleurs matchs possibles, on aura plus de chances de gagner ces matchs. C'était un choix très difficile puisque quand on vous écoute, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à la trouver. On ne voulait pas se tromper. On en a vu, je crois, deux ou moins, neuf éducateurs, neuf entraîneurs avec des personnalités complètement différentes, d'un jeune à moins jeune, d'une expérience à pas d'expérience. Et pourquoi lui ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui représente le NIAQ. La NIAQ qu'on peut chercher, l'envie de réussir un Paris sur trois ans pour vivre une nationale. Et puis, c'est une personne à, comment dirais-je, à enjeu. Quand on a ses résultats au niveau de la Coupe de France, ça nous a permis de dire oui, on y va. Après, il y avait des enjeux financiers qu'il fallait qu'on puisse finaliser ensemble. Et on l'a finalisé hier soir. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de retard. Par rapport à vous, on a mis effectivement un peu de temps, mais je trouve que c'est logique. L'objectif, il n'y en a qu'un seul, c'est la montée. Je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Cette année, on a mis plusieurs enjeux, que ce soit avec les garçons et les filles. L'équipe première, c'était la reconstruction. Aujourd'hui, c'est la reconquête. Et donc, ça veut dire que cette année, on va très clairement annoncer la montée. On va se donner des moyens pour également avoir les joueurs en fonction de cette montée pour que l'année prochaine, on puisse se dire et pourquoi pas le national. Il faut être ambitieux dans la vie. Il faut qu'on arrête de se dire aujourd'hui, on est dans la reconstruction. Maintenant, on est plutôt dans la reconquête. Il faut aller voir le toit.